La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est deux directeurs de publication, deux patrons de presse que nous recevons pour vous, Fabrice Pétchési. Bonjour. Bonjour à toi, Joachim. Merci pour l'invitation et je profite de l'occasion pour dire également bonjour à tous les fidèles auditeurs de Victor FM. Merci. Je rappelle, monsieur Fabrice Pétchési est le directeur de publication du journal Le Libéral et Loïc Lançon. Avec nous, Loïc. Bonjour. Bonjour, Joachim. Comment allez-vous ? Grâce à Dieu et bonjour aussi à tous ceux qui sont branchés. Vous êtes vraiment sportif ce matin ? Non, ce n'est pas le matin, c'est tous les jours. Il le faut. Il le faut, vivement. Alors, Loïc Lançon est le directeur de publication du journal Flambeau des démocrates. Alors, monsieur Fabrice Pétchési, l'actualité, vous la suivez également de bout en bout avec nous. Alors, la CENI veut reprendre ses travaux. Mais l'opposition parle de provocation. C'était selon monsieur Kissy-Jean et qui dit que le président de cette institution portera l'entière responsabilité si quelque chose advenait demain de grave pour le pays. Alors, la CENI n'est pas en droit de reprendre ses travaux, ses activités ? Oui, il faut dire que c'est une CENI qui a été mise en place déjà depuis des mois et pour des raisons liées au dialogue, pour avoir une situation beaucoup plus apaisée. Les facilitateurs avaient demandé quand même à cette CENI-là de suspendre ses activités, ce qui avait été fait. Alors, quand vous prenez la feuille de route de la CDAO, c'est vrai que l'élément qui a le plus attiré l'attention des Togolais, c'est ces élections législatives qu'on envisage déjà le 20 décembre. Alors, vous et moi, et pratiquement tout le monde s'est étonné pour dire, comment est-ce que dans cinq mois, il peut être possible d'organiser une élection législative ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, beaucoup de questions, est-ce qu'on sera prêt à cette étape-là ? Et moi, je crois que par rapport à, déjà à cette date, il y avait fort à parier que la CENI devrait reprendre. Parce que si elle ne reprend pas, quand est-ce qu'elle pourra reprendre et envisager, faire de sorte que les Togolais puissent être aux urnes le 20 décembre prochain ? Donc, pour moi, c'est le contraire qui aurait surpris. Oui. Maintenant, je suis d'accord que cette CENI est incomplète. Il y a encore quatre membres qui doivent prendre leur place. Je crois que ce ne serait pas la peine de tergiverser, qu'on retombe encore dans les habitudes précédentes. Parce que moi, je l'ai toujours dit, pour que cette feuille de route puisse être mise en œuvre, il va falloir que chacun, dans son camp, que ce soit du parti commun ou de l'opposition, tire les leçons du passé. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un accord. Même, il y a eu des accords plus costauds que la feuille de route qu'on a obtenue. Je parle de l'APG. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'APG n'a pas été mise en œuvre entièrement ? Chacun se jette les torts. Mais quand vous observez, vous allez voir qu'on ne peut pas situer les responsabilités seulement dans un camp. Chacun, d'une manière ou d'une autre, a contribué à ce que tous les éléments ne soient pas mis en œuvre. Et par rapport à cette feuille de route, je crois qu'il faut forcément tirer les leçons du passé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition parle de provocation parce que la CENI commence son travail ? Je crois que la provocation aurait dû être détectée d'abord dans cette feuille de route lorsqu'on demande aux gens d'aller aux élections légitatives le 20 décembre. Donc, pour une élection. Et aussi, même on se demande si la CENI ne s'est pas réveillée tard, si vraiment on tient à l'élection. Et je ne sais pas, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il était fort à parier que le délai impartiait à la CENI, notamment le 20 décembre, 5 mois. Ce serait donc quelque chose de supprenant si la CENI ne reprenne pas ses activités. Mais Loïc Lorson, la CENI veut reprendre et elle a repris justement ses activités, mais toujours avec le doute du côté de la coalition des 14. Oui, malheureusement. Malheureusement, je dirais, malheureusement encore une fois, parce que, vous savez, notre problème au topo, fondamentalement, qu'est-ce qui est à la base de notre crise ? C'est la question qu'il faut se poser. Une crise dans laquelle on est depuis, je ne sais pas combien d'années, en réalité, on n'est jamais sorti de cette crise depuis tout. Depuis 90 ? Depuis 90. Juste, il y a un calme et après, ça reprend. Il y a un calme, ça reprend. C'est pour ça, je crois, à un moment donné, un des facilitateurs, en l'occurrence le président gagné, avant la feuille de route, quand je crois à une délégation du parti unir et partir le voir à Accra, en lui expliquant la nécessité d'aller vite aux élections, il a répondu, oui, c'est bien d'aller vite aux élections, mais est-ce que vous êtes conscient que le problème du topo de tout temps a été les élections ? Oui. Alors, nous, pour une fois, pour cette fois-ci, au moins, faisons en sorte qu'on règle les problèmes. Eh bien, n'est-ce pas ? La feuille de route a parlé de la saignée, de sa recomposition, je ne sais pas, et de la saignée en déterrement. Il faut, il faut, il faut, il faut que le travail soit inclusif. Que le travail soit inclusif, est-ce qu'il est indiqué dans la partie transit ou bien close transit et partie D ? C'est vrai qu'on a une date, un deadline du 20 décembre. Qui, toutes les personnes avisées, c'est que le 20 décembre, ça ne tiendra pas, ça ne serait pas possible, mais c'est normal, il faut qu'ils fixent le... Est-ce qu'on doit prendre la date du 20 décembre comme une date indicative ou une date, forcément, on doit aller tout de suite aux élections ? À mon avis, c'est une date qui a été donnée comme étant une date où on doit aller aux élections. Mais si jamais, parce que les élections, il ne faut pas les bâcler, si jamais ça ne tient pas, ça ne les repoussait indifférentement à la personne. Maintenant, parlant de la saignée, moi je dis, l'erreur, c'est d'éviter les précipitations. Vous savez ce qui a amené un peu la C14 ou bien à réagir de la sorte, c'est le fait, c'est la manière dont le comique de manière... La saignée, c'est basé sur le fait qu'il y a... Elle a fait des routes, il y a un jeu de... Vouloir précipiter les choses, se gâter les choses. Il faut éviter ça. Vouloir précipiter les choses, se gâter les choses ? C'est pourquoi ? Parce qu'il faut mettre tout le monde en confiance. Quand on dit inclusif, il faut mettre tout le monde en confiance. Et pour mettre tout le monde en confiance, faisons les choses, ça ne sert à rien de courir. Faisons les choses bien. Tu comprends ? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la C14, ce n'est pas que je ne crois pas que je suis en train de demander de refaire toute la saignée. C'est que je comprends. C'est juste que le représentant de l'opposition devant la saignée soit des représentants, comment vous appelez ça ? Plus crédibles, qualifiés, d'accord, oui. Qui représente réellement l'opposition. Parce que c'est un coup de pouvoir, c'est un coup de position, et le reste, on sait comment c'est les partager. Bon, à ce jour, le problème, à mon avis, il est compréhensible. Et j'ai peur que, d'ici là, les facilitateurs essayent de remettre les pendules à l'heure. Prends le PDR. Moi, je parle, et les Togolais peuvent juger. Prends le PDR. Un parti, je ne sais pas si tu connais, un conseil parti, mais s'il a laissé un emblème, je ne sais pas, je ne m'utilise pas, oui. Je ne sais pas, je ne m'utilise pas, oui. Je ne m'utilise pas, oui. Qui a, au nom de l'opposition, Colani, monsieur Colani, comme étant membre de la saignée, parce qu'on est sérieux. Ça, ça heurte. Non, non, mais quand même ici, la CEDAO parle d'inclusivité, d'inclusion, pardon. Je viens. Il faut que l'inclusivité... Alors, faut-il casser la saignée et reformer une nouvelle? Tu sais, l'inclusivité... Non, pas ça. Ça dit que ceux qui représentent, ceux qui représentent l'opposition au sein de la... L'opposition peut avoir la liberté... Bien, vous pouvez vous dire, l'impatié active sur le terrain. L'opposition dit, oui, c'est 14, et l'opposition parlementaire, y compris, à liberté d'avoir à proposer leurs membres et que ceux qui sont vraiment de l'opposition, qui iront, que ce soit des gens reconnus comme étant de l'opposition. Tu connais la position du PDR par rapport à la crise actuelle? C'est une question, moi, je pose. C'est certes une question... Et je comprends, alors. C'est ce qui m'amène à comprendre, parfois, leur position. Donc, je ne voudrais pas, ou on ne souhaiterait pas, que d'ici la semaine prochaine, la CEDAO vient nous dire, OK, oui, faites ci, faites ça. Et puis, on recommence encore à zéro. Est-ce que ça vaut la peine? Et qu'on suspende encore la CEDAO? Est-ce que c'est possible qu'avec l'arrivée peut-être des chefs d'État dans la semaine s'est annoncée, si cela advient, alors, est-ce que nous ne tendons pas vers une nouvelle suspension des travaux de la CEDAO? Puisque l'opposition, qui est dans la rue, et qui a créé, on dirait, la crise, ne se retrouve toujours pas dans cette CEDAO, mais on doit organiser les élections en sorte que cela rassure tout le monde. Oui, mais aujourd'hui, par rapport à la précipitation dont parle mon confrère, je crois que s'il faut situer la responsabilité, c'est au niveau de la CEDAO, alors, il aurait fallu, en des termes clairs, ne pas parler d'élection. Mais si vous parlez d'élection, et vous ne parlez même pas de date indicative, vous dites que le 20 décembre, il faut aller à des législatives. Je suis d'accord pour dire que, par rapport au temps imparti, on se demande si ça peut avoir lieu. Mais ce n'est pas la responsabilité, ce n'est pas la CEDAO, ce n'est pas la CEDAO. On a dit qu'il y aura élection, c'est l'institution chargée d'organiser et de superviser les élections. Donc, naturellement, elle commence ses travaux. Maintenant, tu me demandes si la semaine prochaine, si les facilitateurs arrivent. C'est possible, puisque dans cette même feuille de route, on a dit que la porte n'est pas fermée au dialogue. Et qu'on fera beaucoup de choses de manière consensuelle. Et justement, je vous donne l'actualité de ceci. Monsieur Kissi a déclaté le jeudi dernier, chez lui, il disait ceci, je le cite, Le minimum, c'est d'attendre que la recommandation relative à la CENI soit mise en œuvre avant qu'une quelconque CENI ne commence son travail, puisque la recommandation dit que tout le monde doit participer à la CENI. Quand nous ne sommes pas là, ils ne peuvent pas travailler. Fin de citation. Oui, mais je ne sais pas si Monsieur Kissi a lu le communiqué. Dans le communiqué qui annonçait la reprise des travaux au niveau de la CENI, demandait aux partis politiques qui n'ont pas encore pris leur place de le faire. Et je crois qu'il y a même un deadline par rapport à cela. Et donc, ça voudrait dire que la CENI est consciente qu'elle n'est pas complète et qu'elle ne pouvait pas avancer comme cela. C'est pour cela qu'elle a demandé aux autres de venir. Maintenant, si... Non, elle n'a pas demandé aux autres de venir, mais elle a dit qu'on envoie, on lui transmette la liste des représentants d'aller. C'est la même chose. C'est la même chose. Lorsque vous envoyez la liste des gens, c'est que vous êtes venus. Maintenant, si par rapport à des calculs politiciens, les gens n'en voient pas et qu'il y a blocage, naturellement, et ils vont peut-être ouvrir un dialogue. Puisque ce qui est sûr, ceux qui sont aujourd'hui à la CENI ne vont pas avancer sans les autres. Il y aura des gens qui vont venir. Mais non, je suis d'accord qu'il y a aujourd'hui dans cette CENI des parties dont on n'a plus entendu ni l'Assemblée générale de quoi que ce soit par rapport au PDR. Mais, justement, il faudra que les gens se réveillent. Mais bon, maintenant, qui est opposant et qui ne l'est pas ? Je ne sais pas est-ce que c'est par rapport au fait que... Il faut lire le statut de l'opposition. Le statut de l'opposition voté, je crois, en 2010 avec l'opposition dit tout simplement que pour être opposant, il suffit de déclarer votre appartenance. C'est-à-dire, lorsque vous avez des députés à l'Assemblée nationale, vous êtes élu, vous avez des députés, il suffit de déclarer votre appartenance à l'opposition. Même si vous faites partie du gouvernement, il faut faire la déclaration. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il revient à quelqu'un de dire non, toi, tu es opposant, toi, tu n'es pas opposant ? Si quelqu'un dit qu'il est opposant, c'est qu'il est opposant. Et cette série, il faut le dire, ce n'est pas seulement le PDR, même la CDPA qui a un membre au niveau de cette série. La CDPA pèse quoi ? La CDPA n'a pas de membre actuellement. Depuis que le professeur Nguyenévi est passé dans l'ombre, Brigitte Hadjamago n'existe que par rapport à l'ANC. Donc, je suis d'accord. La CDPA n'existe que par rapport à l'ANC. Oui, oui, oui. Il a fallu être dans une coalition pour qu'on s'entend encore. C'est un parti, ça fait partie, PDR, CDPA, c'est des partis qui existaient depuis 1990 qui n'ont jamais, mais bon, qui n'ont jamais eu un siège à l'Assemblée nationale. Je mets en trigriffe le PDR parce que je sais que c'est un parti qui a été dynamique à un certain moment donné. Mais la CDPA n'a jamais gagné une certaine élection, même un seul siège au Parlement. Donc, autant aujourd'hui on peut s'inquiéter de la présence d'un parti comme le PDR à la Séni au nom de l'opposition par rapport à son poids parce qu'ils ne font plus rien. On peut élargir cette inquiétude également à un parti comme la CDPA qui aujourd'hui n'existe que par la forte gueule de sa présidente qui est Brigitte Hadjamago est-ce que vous partagez son avis ? On doit traiter le PDR et la CDPA c'est le même pied d'égalité. Le problème que moi je pose il est simple. Faisons les choses bien pour éviter que chaque fois de l'extérieur on nous vienne nous donner des leçons. Moi, c'est mon problème. Est-ce que ça a eu une décision unilatérale des responsables de la Séni ou qu'on leur a forcé la main ? Pour l'intérêt du parti au pouvoir aujourd'hui que demain quand on finit de l'élection et que le parti au pouvoir est gagnant qu'on dise tous qu'on applaudisse même l'opposition littératicale applaudisse ou dit qu'elle a été battue. Tu comprends ? Évitons ça nous sert à rien de vouloir faire les choses mal et après ça nous rattrape et après ça fait dialogue tu comprends ? C'était un peu comme la réforme depuis 2010 quand on disait faisons-les d'autres ont pensé que non on ne doit pas les faire on a les roues libres et ça nous rattrape et c'est pas beau moi c'est tout ça mon souci faisons en sorte qu'on fait les choses avec élégance et quand on le fait avec élégance les résultats et la démocratie de notre pays aussi s'en sort bien Alors ce faisant est-ce que le rendez-vous électoral du 20 décembre 2018 sera une élection exemplaire démocratique et acceptée par tous ? C'est un souhait Comme l'avait souhaité aussi M. Jouba Barra Oui c'est un souhait merci comme l'a souhaité Jouba Barra et comme le souhaitent tous les Togolais qu'on ait pour une fois une élection non contestée Tu comprends ? La Seigne a démarré les travaux Or il est annoncé aussi dans la feuille de route qu'il y aurait l'appui et l'expertise technique de la CEDEAO Quand est-ce que cette expérience technique de la CEDEAO interviendra ? Non mais je crois que On n'est pas en droit si on n'a rien défini La CEDEA a dit j'annonce mes activités je reprends mes activités et comme on l'a dit on a tous parcouru la feuille de route il est juste qu'aujourd'hui si la CEDEAO se précipite je crois que il y a un dialogue qui n'est pas formé et qui est dit qu'il y a toujours des choses qu'il faut faire de manière consensuelle c'est pour éviter des contestations même si politiquement on ne peut pas écarter l'hypothèse d'une contestation quelle que soit l'organisation mais c'est qu'il y a sûr si on estime que la CEDEAO est en train de dérailler elle c'est une commission électorale nationale indépendante elle est indépendante elle reprend ses activités et elle aussi elle dit que c'est conformément à la feuille de route on peut relever un aspect dans la feuille de route pour lui dire bon écoute on a dit que ça doit être consensuel les autres ne sont pas là même si on les invite à venir et tout cela on peut à un moment donné dire c'est pour cela c'était bien que le dialogue reste toujours ouvert ils peuvent s'entendre et dire bon arrête d'abord attends d'abord je n'en sais rien bon elle pourra dire mais là ne me demandez pas non plus de faire tout pour que l'élection ait lieu le 20 décembre est-ce qu'un bon technocrate la CEDEAO ne pourrait pas saisir la CEDEAO à travers un courrier commun on ne peut pas inventer les lois on ne peut pas inventer les lois la CEDEAO c'est une commission électorale nationale indépendante elle a parcouru la feuille de route on lui dit d'organiser les élections le 20 décembre elle sort un communiqué elle dit je reprends mais je comprends qu'il y a les politiques qui entourent cela maintenant si certains estiment que la reprise là n'est pas bonne c'est pour cela que je dis ce sont les électeurs qui posent toujours problème dans le pays à ces déchirements c'est qu'on a demandé à la CEDEAO de dire d'aller aux élections le 20 décembre ce n'est pas elle est-ce que la CEDEAO a parlé d'une recomposition de la CEDEAO et ils sont parlé de la CEDEAO c'est qu'ils ont dit de manière impréhive c'est pour cela dans le premier communiqué ils disent bon venez prendre vos places maintenant si on estime qu'il y a des parties bon aujourd'hui qui ne représentent plus rien il faut revoir cela parce que je rappelle que c'est sur la base d'une loi également je crois que ça doit être l'APG qui a parlé d'une CEDEAO paritaire et c'est sur cette base là depuis là on retrouve des parties qui ne représentent effectivement rien sur l'échiquier mais qui ont fait maintenant qu'une feuille de route nouvelle est-ce que cela n'approche peut-être pas des discussions intérieures loïques tu sais la CEDEAO c'est vrai que ça ne fait pas face de loi à travers ses recommandations dans ses recommandations a eu l'intelligence de mettre une commission de suivi un comité de suivi qui en principe doit être saisi à chaque fois qu'il y a des soucis et je crois que c'est là où moi je pense au niveau et de la C14 je pense que c'est là où il y a erreur une fois que les travaux sont repris vous pouvez aller à la CEDEAO ça dit ce que vous voulez envoyer vous les envoyez et immédiatement au même moment peut-être le même jour vous saisissez la CEDEAO en montant que vous êtes mon élève j'ai accepté d'aller dans la classe mais voilà c'est qu'il y a les réserves que j'ai donc voici 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 j'ai respecté ce que vous avez dit je suis allé mais voilà les problèmes j'aimerais que vous les tranchiez et ils vont les trancher maintenant il y a les thèses qui ont été claires qui composent la série il y a on parle d'opposition parlementaire au niveau du pouvoir aussi le parti présidentiel l'opposition parlementaire et les partis extra-parlementaires la société civile on sait combien il faut pour les parlementaires oui et on sait combien il faut pour ceux qui sont les sociétés civiles et autres donc on va à partir de là déjà je crois que quand ils vont saisir le comité de suivi va essayer de voir et clairement ça va être ensemble ils vont le voir comment faire cela parce que je te rappelle et pour ça pour cette fois cette crise me plaît tellement ceux qui sont à la tête de la CEDA ou pour une fois on a des gens qui pour une fois sont plus bon lucides ou qui ont vécu des expériences quand tu prends le cas de la Côte d'Ivoire avec Alassane Nantara je me rappelle au temps avant les élections présentes il a contesté bien qu'il y avait un accord là c'est nous qui est pratiquement qui est calqué sur notre modèle et il a fallu la médiation pour même arriver à lui donner la CEDA vous êtes obligé de céder la CEDA en opposition je ne sais pas c'est la question que je voulais poser est-ce qu'au nom de l'apaisement on ne peut pas recomposer cette CEDA et peut-être peut-être mettre un garde de l'opposition ou de la CEDA à la tête de cette institution pas forcément pas forcément si on veut monter la volonté vous dites qu'on envoie les élections prenez la tête la CEDA et organisez ça peut arriver mais je ne pense pas est-ce que c'est possible aussi cette hypothèse Fabrice pour mettre tout le monde en confiance les uns les autres non mais là il y a déjà un faux débat parce que l'opposition estime que c'est parce qu'elle n'a pas la tête de la CEDA la tête de la Cour constitutionnelle que depuis des années on la vole donc tu vois tu es en face de toi quelqu'un avec qui tu es en concurrence et qui te dit clairement que celui qui a la CEDA et la Cour constitutionnelle gagne bon maintenant tu me demandes si ça peut rassurer tout le monde et donc à contrario j'estime que lorsque je te cède je te concède cette CEDA et cette Cour constitutionnelle c'est que tu feras tout pour gagner c'est un problème c'est ce que l'opposition dit c'est ce que l'opposition sous-entend ne serait même pas ils sous-entendent ils le disent ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas la tête de l'institution que les vrais résultats ne sont pas proclamés et donc ça voudrait dire que si aujourd'hui comme tu le dis on leur concède cela alors est-ce que quand ils finiront les autres ne diront pas également qu'on nous a trichés c'est pour cela c'est pour cela c'est un problème de confiance c'est pour cela moi je crois que par rapport à la recomposition de la Cour constitutionnelle et aux réformes qu'on aura à faire il vaut mieux avoir un jour des gens beaucoup plus techniques que politiques on me dira qu'il n'y a pas des gens indépendants mais dans tous les pays il y a des gens qu'on peut nommer sur la base des formations qu'ils ont dû suivre et maintenant quand ils sont à ce niveau on peut mettre sur pied des mécanismes qui permettent à ce qu'ils soient plus ou moins indépendants je crois qu'au Garam le président de leur institution qui organise c'est à vie ça voudrait dire qu'il n'y a pas une emprise de l'actuel président comme aux Etats-Unis le plus souvent le garant s'est fait donc je crois que c'est le jour où on aspirera à une saignée technique qu'on peut vraiment être tranquille mais s'il faut concéder des saignées à des partis politiques pour leur permettre de gagner c'est-à-dire le problème nécessairement leur permet de gagner même les mecs en confiance le problème que l'opposition pose aujourd'hui par rapport à ces institutions qui étaient censées être indépendantes et que l'opposition estime qu'elles ne sont pas indépendantes c'est que si un garde de l'opposition prend on l'a vu en Côte d'Ivoire est-ce que la CENI là-bas est la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel c'était entendu non ils ne sont pas entendus pour le cas du Togo on parle de réforme ou de recomposition plutôt de la Cour constitutionnelle quand la CENI va finir ses travaux et que peut-être la Cour constitutionnelle ne serait pas prête elle ferait quoi ? vous ne voyez pas qu'il faudrait aller mollo-mollo pour que oui je suis d'accord la machine va bien nulée il faut pas aller il faut aller vite mais ne pas se précipiter il faut aller vite mais ne pas se précipiter alors Fabrice Pétchézi vous écrivez dans votre parution de ce jour le libéral dans le kiosque Pénir fait tomber le mythe d'une diaspora togolaise acquise à l'opposition Atchafo dédi et sa délégation en rencontre des togolais d'Allemagne alors les togolais de l'extérieur à voir aujourd'hui les choses ne veulent plus du tout sentir les membres du parti présidentiel Pénir surtout à l'étranger comment peut-on expliquer cet état de choses puisque vous en avez parlé oui bon mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que les togolais de l'extérieur ne veulent pas entendre parler du parti je crois que c'est la preuve d'ailleurs Oui c'est qui s'est passé samedi Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'aujourd'hui c'est la preuve c'est pour cela nous nous avons titré comme cela parce que pendant longtemps et pendant un moment les gens ont donné l'impression comme si tous les togolais de la diaspora étaient acquis à l'opposition avec cette descente sur le terrain en allemand il y a dû partir au pouvoir qui a réussi à rencontrer des gens cela prouve que chaque parti a ses gares au sein de la diaspora ce n'est pas parce que 5 ou 10 personnes peuvent se regrouper quelque part 5 ou 10 personnes Non Allez-y Laisse-moi terminer ce n'est pas parce que quand tu prends ce qui est arrivé à Géritama ils étaient quand bien là-bas est-ce que tu résumes ça à tous les togolais de la diaspora ? Non Pour cela il faut faire attention chaque parti politique a ce togolais de la diaspora Assez militant Assez militant au sein de la diaspora que ce soit en France aux Etats-Unis ou en Allemagne peut-être certains font plus de bruit je dis bien bruit que d'autres et on a l'impression comme si bon il est difficile aujourd'hui parce que c'est ce que certains de la diaspora ont tenté de faire croire c'est comme s'il est difficile aujourd'hui aux autres partis du moins aux partis au pouvoir de fouler le sol européen ils ont fait ça à un humoriste ils ont fait ça à un parti politique à un autre à un leader politique et donc il fallait démystifier ça pour dire non chacun a ses éléments là-bas un pays allait librement faire ses activités Oui mais quand même Loïc Lansone est-ce qu'aujourd'hui disons UNIR a toujours organisé des manifestations à l'étranger mais c'est le cas de samedi il a fallu quand même que la police allemande soit mobilisée en grand nombre Bon écoutez c'est un parti politique il est en opération de charme Oui ils ont pensé qu'il faudrait bouger aller au niveau de la diaspora pour rencontrer les militants du parti ou les tombolets vivants là-bas c'est une très bonne chose moi je ne trouve pas d'inconvénients à cela Non, non le test est réussi Autant ils sont sur le terrain ici autant ils sont sur le terrain là-bas et de l'autre côté et j'ai bien aimé le titre de Togo Matin qui parle les tombolets vivants en Allemagne édifiés sur les enjeux et les filles je crois que c'est ça ça résume bien la chose bon maintenant s'il y a des cris des que les togolais vivants en Allemagne et certains togolais qui vont pour dire pour sauver mais quand même le spectacle en fait et les allemands de l'hôtel la police est-ce que c'était le beau spectacle qu'il fallait ce n'est pas beau on sait tu sais c'est ça aussi la démocratie c'est pour ça contrairement à ceux qui pensent que ce n'est pas démocratique j'ai dû vous mentir la démocratie c'est aussi cela oui mais en arriver là autant je vois Trump ailleurs les gens le huillent autant je vois un autre président russe aller quelque part vers l'anessai de la gane aller des compatriotes le huillent ça fait partie c'est comme ça toujours ça fait partie d'admocratisme même notre président a été huyé je crois au Gabon également surtout pour les états africains c'était des images qu'on voyait surtout dans les années 90 à l'époque de la dictature beaucoup plus c'est-à-dire les temps des Yadima des Bongo des comment il s'appelle Mungotou c'était des images qu'on voyait à l'époque aujourd'hui avec la jeune garde le nouveau président et il n'y a pas trop ça j'ai pas vu mais quand même est-ce que la liberté d'expression et de militantisme ou bien oui de militantisme dans tout parti que l'on voudra n'est pas remise en cause ici d'abord à Louis Clausson non tu disais quoi la liberté d'expression et la liberté de militer dans un parti politique que l'on veut soit même voilà ils sont libres c'est-à-dire les gens est-ce que cela n'est pas remise en cause à travers les scènes que nous avons non ça fait partie c'est une expression démocratique tant que tu ne violente pas ils sont venus avec des pancartes ils ont crié c'est ça la démocratie aussi on doit l'apprendre on doit l'apprendre c'est comme ça ça se passe tu vois ils ont pris des dispositions pour qu'une fois qu'ils sont à l'hôtel qu'ils ont appelé la police c'est aussi le droit en tant que citoyen ou en tant que des visiteurs de l'Allemagne on n'est pas en sécurité on appelle la sécurité la société allemande vienne les protéger c'est normal tu comprends un peu ce que j'ai dit c'est normal mais moi si il y a un hic que je peux apporter à ceci c'est quoi quand je vois le nombre de personnes mobilisées c'est à dire ils sont 4 ou 5 mobilisées ils ont quitté le Togo rien que pour ça ok si c'était au cours d'une mission que Acha de Di Afo a profité pour rencontrer la diaspora et qu'il rencontre le nombre de personnes que j'ai vu mais dire que cette mission a été préparée en amont mis les moyens qu'il faut financer et mobiliser toutes ces personnes pour y aller et aller tu as compté le nombre de personnes dans la salle je dis non moi quand je suis en politique parti au pouvoir je veux mobiliser des gens j'ai le moyen qu'il faut je mobilise parce qu'on sait qu'ils ont choisi l'Allemagne parce que l'Allemagne c'est là où il y a des milliers des milliers de Togolais mobilisés oui parce que vous avez le moyen mais vous savez le moyen pour ça c'est pour que là je dis que la politique c'est pas pour les mamadou j'ai l'habitude de dire les gens rient mais c'est la vérité tu sais quand je dis que le président fort personnellement à lui seul si c'était fort peut-être là-bas avec lui peut-être on peut trouver des gens mais tu sais quand tu es là et que tu es entouré des gens impopulaires ça marche pas tu comprends il faut qu'on tourne des gens qui soient populaires donc à votre entendement le vice-président à fois dédié la trésorière madame Tchegan monsieur Christian Trimont monsieur Hadjourovi madame ils auraient pu mobiliser plus de monde que ça alors Fabrice est-ce que vous partagez l'avis de votre partage tu m'as pu donner la parole oui je vous donne la parole bon d'abord au départ par rapport à ceux qui faisaient du bruit comme le disait Loïc c'est tout à fait normal c'est quand vous basculez dans la violence que c'est pas bon dis non je peux parler tu crie sur moi tu dis je mens et tout ça je mens pour pour l'accueil il n'y a pas eu d'interplacé si tu peux parler je peux aussi choisir qu'il y ait sur toi mais légalement je peux me taire pour te laisser parler tout ça c'est démocratique mais c'est quand vous basculez dans la violence c'est pas bien puisque même sur les réseaux sociaux avant l'arrivée de cette délégation il y avait des gens qui disaient il faut leur réserver l'accueil qu'il faut et donc il y a ce n'est pas la police allemande est bien organisée comme toutes les polices du monde entier donc quand il y a des éléments comme cela sur votre territoire c'est que vous êtes alerté que quelque chose de mauvais peut se passer il y a des raisons à ce qu'il y a la police à ce niveau mais là quand la police est arrivée s'ils ne faisaient comme ils faisaient que huyer c'est normal ils n'ont pas commis d'actes de vandalisme ils n'ont pas commis d'actes de vandalisme donc il n'y a pas de problème à ce niveau là mais là ceux qui sont arrivés la délégation qui est arrivée également elle aussi elle aussi a réussi à faire ses activités avec les gens qu'elle devait rencontrer bon Loïc estime que la salle n'était pas grande c'est relatif la salle n'était pas assez comble il n'y avait pas assez du monde maintenant ça peut pas moi j'estime que ça peut être un choix parce qu'en réalité ce n'est pas l'argent qui manque à unir d'ailleurs l'hôtel dans lequel ils ont organisé le truc c'est laisse-moi terminer c'est à dire qu'unir allait moins de convoyer les gens même du Canada pour venir en Allemagne suivre une de l'enfant d'Italie mais moi je crois que peut-être que je n'ai pas été associé à l'organisation mais ça peut être quelque chose de réaliste nous voulons aller rencontrer ceux qui veulent nous écouter et les gens librement ils étaient obligés de venir ou pas si vous êtes partisans vous venez si vous ne l'êtes pas vous ne venez pas mais on aurait pu aller prendre des Congolais je ne sais pas des Camerounais mais les moyens mobilisés pour une telle délégation vous ne voyez pas c'est pour cela moi je préfère moi je préfère c'est vrai que pour la communication on peut aller louer des Camerounais des Congolais venir remplir la salle c'est pas bon on peut aller aussi on dit on rencontre des Congolais en Allemagne dans une ville ceux qui sont allés c'est ceux qui partagent les idéaux du pouvoir et ils ont écouté le message à quoi ça servirait pour l'image pour la communication d'aller louer des étrangers pour venir pas nécessairement louer des gens on ne loue pas déjà mais je ne dis pas ça je ne dis pas ça c'est à dire la préoccupation de Loïc pouvait être réglée comme cela je peux aller je peux aller je dirais Tamay aller faire son truc en Belgique il avait une dizaine de personnes c'est ceux qui ont choisi de venir l'écouter maintenant est-ce qu'il faut forcer les gens ou donner de l'argent aux gens pour venir vous écouter on nous aura les dix un autre débat messieurs-dames qu'est-ce qui se passe dans le pays par rapport à cette affaire de brûler les mosquées profaner le courant nous en débattons tout de suite mais on marque la pause donc en studio messieurs-dames vous tous vous recevez 5 sur 5 ce matin nous avons deux patrons de presse il s'agit de Fabrice qui est le directeur de publication du journal Le Libéral et Loïc Lausson le directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates alors Loïc Lausson c'est Fabrice qui avait la parole avant est-ce que la dernière fois en Allemagne monsieur Acha a dédié qui est d'origine il faut le dire il parle bien qu'autocoli il ne pourrait pas approcher ses frères et soeurs quels que soient les propos malveillants qu'on lui envoyait essayer de leur dire de leur placer un mot avant que la réunion ne finisse puisqu'il y avait déjà la police on t'a dit qu'il n'y avait pas de thème dans la salle moi je ne sais pas ce qui était dans la salle non ce qui était là pour y aller moi je crois que je ne connais pas le terme de référence de l'addition mais tout ce que je sais je ne pense pas que Acha est allé en Allemagne pour rencontrer ses frères il est allé pour rencontrer les militants d'unir c'est possible qu'il ait des frères qui soient là à cette rencontre je n'en sais rien mais maintenant ce qui est sûr c'est qu'ils étaient allés rencontrer des délégués du parti au niveau de l'Allemagne ils ont rencontré ces gens là c'est pour cela je dis tout est question de l'objectif que cette délégation s'est fixée s'ils allaient pour un meeting où ils voulaient du beau monde pour qu'on dise qu'il y aura beaucoup de militants en Allemagne ils avaient les moyens également de le faire mais ils ont choisi une salle d'hôtel pour rencontrer librement des gens qui voulaient vraiment venir les écouter et donc moi je crois qu'il ne devrait pas y avoir ceux qui sont accros du grand monde et autres où parfois ça masquine certaines réalités moi je ne suis pas partisan de cette stratégie oui mais quand même cinq personnalités peut-être en classe à faire je n'en sais rien pour aller rencontrer ce monde vous ne voyez pas eux au moins ils ont communiqué sur leur mission quand les autres vont vous savez combien de personnes vous croyez qu'en Europe c'est un peu comme ici où tout le monde se déplace très rapidement ce qui voulait venir était là mais la même question à vous s'ils ne sont pas nombreux à eux de prendre puisque prochainement on parle du vaut de la diaspora s'ils n'étaient pas nombreux c'est à eux de se rendre compte que bon voilà nous n'avons pas assez nous devons travailler mais donc moi je ne suis pas dans la logique de bonder la salle de monde alors qu'en réalité peut-être qu'il y a même des gens qui n'ont même pas oui c'est vrai c'est vrai ce sont des togolais qui criaient sur la délégation de l'Uni mais est-ce que le chef de délégation M. Atcha a dit donc certainement qu'il y aurait des frères koutoukoli dans les militants de l'opposition qui criaient est-ce qu'il ne pouvait pas placer un mot à prendre son courage à bras le corps devant la sécurité avant de pouvoir quitter les lieux non ce que tu dis c'est une question de choix et ça c'est que tu dis c'est une stratégie qui peut venir d'un homme politique rompu Atcha a dit n'est pas en politique rompu c'est un technicien non c'est-à-dire pas de technicien il est politique mais animal politique rompu non tu comprends ce que j'ai dans la délégation j'ai pas vu d'animal politique rompu il y a des politiciens il y a faire la politique c'est autre chose tu comprends savoir faire la politique c'est autre chose rappelle-toi la campagne présidentielle il y a la campagne législative dernière de venir dans le Grand Lomé la campagne a commencé depuis un temps et une semaine il y avait la stratégie pour essayer de lancer les meetings étaient en panne pourtant il y avait une équipe chargée moi je remercie bien un dernier législatif il a fallu que le président de la République va réveiller un cassique ou un ancien qui a la maîtrise et qui est un politique rompu c'est-à-dire celui de Toki pour le dire pour le mettre maintenant à la tête de la délégation qu'ils avaient déjà fait pour mobiliser le Grand Lomé tu comprends il a fallu celui de Toki pour maintenant remettre la machine en branle autrement dit il y a des gens qui sont rompus à la tâche qui métisent la politique là c'est autre chose alors maintenant si tu permets quand on dit Atia n'est pas politique on peut être dans la manière de faire ça ne convaincre pas les gens je ne sais rien si il y a quelqu'un qui s'est fait élire plusieurs fois député dans sa localité on ne peut pas dire qu'il n'est pas un homme politique maintenant ceux qui ont la stratégie d'aranguer les foules ils baissent quoi sur le chiquier moi je connais des gens aujourd'hui qui ont la gueule politiquement parlant mais quand l'heure de l'élection sonne il n'y a personne pour même dans des bureaux même dans des bureaux de vote ils ont des représentants ils n'ont aucune voix donc je crois que tout est question de finalité ah oui tout est question de finalité oui mais le maire a vécu un certain nombre de choses vers fin juillet début août la profanation des mosquées surtout avec le fait d'incendier ces mosquées ces lieux d'adoration ou de prière ainsi que le saint courant alors comment vous avez essayé de comprendre une telle situation comment est-ce que les tougalais peuvent en arriver jusque là ne plus craindre Dieu je crois que le ministère a tout dit je l'ai suivi tout à l'heure dans ton émission je crois que c'est des actes isolés il faut le prendre c'est des actes isolés pour le moment il faut le prendre comme des actes isolés mais continuer par enquêter pour savoir qui sont ceux qui ont commis ces actes et qui sont leurs commanditaires parce qu'il ne faudrait pas laisser cela impuni il faut explorer toutes les voies toutes les pistes pour voir qui sont ceux qui ont fait ça qui leur a demandé de faire ça et les punir mais ne pas être capable ou en mesure de démasquer ceux qui ont fait ça vont emmener les gens comme tu vois tu lis sur les réseaux tu sais partout tout ça à penser que l'acte a été posé par tel camp ou tel autre camp pour élever toute suspicion faites tout faisons tout pour mettre la main sur ceux qui ont fait cela parce que ceux qui ont fait cela ont eu du culot du toupet faire ça une fois deux fois trois fois quatre fois c'est terrible il y a un guichou roche il y a un guichou roche donc c'est tout un réseau qui serait en train de perpétuer ces actes hautement condamnables bon pour l'instant on ne sait pas exactement qui a intérêt c'est pour cela j'ai bien aimé le titre de la dépêche la semaine dernière à qui profite le crime ah oui généralement c'est la première question quel est l'intérêt que tel ou tel aurait à aller profaner bon acte isolé ça se limitera à une mosquée on pourrait dire que bon voilà c'est un acte isolé une, deux, trois, quatre c'est un peu comme le 11 septembre le premier avion chute sur la première tour bon c'est un accident mais quand le second avion est venu chuter sur la seconde tour on s'est rendu compte qu'il faut être bête pour dire que c'est toujours un accident qui se poursuit donc il y a forcément quelque chose qui se passe et là tel que ça tel que ça s'est passé moi j'ai l'impression c'est des hypothèses que nous émettons l'enquête est au niveau de ceux qui doivent la faire moi j'ai l'impression qu'il y a une envie une envie d'essayer de monter la communauté musulmane et pourquoi et contre qui je n'en sais rien pour carrément déplacer les préoccupations politiques sur le jeu le terrain non je ne sais pas si c'est l'initiative de politiciens je n'en sais rien mais je dis puisque bon attends tu fais partie d'une communauté religieuse un matin tu viens on a saccagé ton église ça doit te révolter donc brûler les mosquées ça ne peut que révolter la communauté musulmane et ce n'est pas elle seule même les chrétiens parce que tout le monde se met à la place de l'autre de l'autre et vous avez vu comment ça c'est une attitude également à saluer et maintenant il faut chercher à savoir qui peut avoir envie de soulever cette communauté religieuse qui a envie de leur faire ce mal là je crois que lorsqu'on aura trouvé la solution à ce niveau là et on sent aussi qu'il y a une certaine envie de créer une situation dans le pays parce que vous n'êtes pas sans savoir ça paraît banal mais c'est c'est assez dangereux par rapport à ce qu'on a connu dans la sous-région avec les mouvements djihadistes et tout cela et autres c'est pas une très bonne publicité pour le tout parce que cela c'est la première réaction heureusement qu'on n'a pas de problème religieux dans notre pays les chrétiens les animistes les musulmans sont dans toutes les maisons pratiquement il y en a ailleurs ça aurait été au Nigeria que le lendemain vous allez voir des églises brûlées au Togo tout le monde sait qu'on n'a pas ce problème les religions cohabitent et tout cela c'est pour cela il faut s'allier aussi la réaction de tous ceux qui font partie de la communauté religieuse tous les musulmans qui n'ont pas tout de suite vu en face une telle ou telle religion et sinon ce serait pour quelles raisons on les dit aujourd'hui il n'y a pas de problème entre la religion chrétienne et la religion il n'y a pas ce problème ni les animistes ni les musulmans peut-être qu'il peut y avoir des problèmes entre les religions chrétiennes parce qu'ils se disputent les fidèles mais on ne peut pas comprendre pourquoi il faut vraiment mener les enquêtes pour savoir c'était quoi le mobile en faisant cela mais moi je crois oui mais la religion avec laquelle on avait arrêté les gens dans la fête des incendies des marchés pourquoi on n'assiste plus à cela dans le cas de cette affaire qui est également dangereuse comme les incendies des marchés bon je n'espère spécialiste des enquêtes mais tout ce que je sais c'est vrai que dans le cas des incendies il y a eu des gens qui ont revendiqué ouvertement l'acte même si après ils ont dit qu'on leur a dit de dire tu es d'accord avec vous parce qu'il y a des gens qui ont officiellement dit qu'ils ont fait vous faites allusion à Mohamed Delorme donc tu ne veux pas le dire on va te laisser mais là dans le cas précis si on n'a pas encore d'indice on ne peut pas aller on peut lancer le filet prendre des gens et après constater que bon c'est à dire qu'il y a des innocents il y a des suspects dans toute situation il y a des suspects on peut prendre des suspects qui ne sont pas encore des coupables et peut-être se rendre compte que bon tel donc Loïc l'enquête suit son coup normal je crois peut-être moi je m'attendais à une célérité comme ce fut dans le cas d'un salier non le premier flic du pays d'Aliyad Naham nous a dit qu'il est en train de mêler la tête faisons confiance à la sécurité attendons de voir et mais c'est surtout ne pas garder silence qu'on va rester là et on ne trouvera jamais ce qui ont fait cela demain d'autres vont encore peut-être mais c'est un acteur à déconseiller à tout le monde c'est un condamné avec la diane c'est pas possible en Côte d'Ivoire la semaine dernière en Côte d'Ivoire la semaine dernière monsieur Alassane Dremont-Ouaterras un peu plus d'un et puis il a fait libérer 800 personnes sous la coupole donc de l'amnistie générale Fabrice oui c'est le geste à saluer il veut partir la conscience libre et tranquille je ne sais pas s'il avait quelque chose sur la conscience mais ce qui est sur c'est un art qui va contribuer à la réconciliation des Ivoiriens puisqu'ils sont également dans un processus de réconciliation il a promis réconcilier les Ivoiriens bon il a attendu la fin de son mandat pour le faire mais je crois que c'est visionnaire parce que il ne faut pas gérer un pays partir en laissant des problèmes il ne faudrait pas qu'après lui ce soit le déluge mais il a et le geste a été salué par tous les camps toute la classe politique ivoirienne a salué cela et maintenant on lui dit qu'il y a encore beaucoup à faire on espère que tous les Ivoiriens qui ont été arrêtés dans ce cadre c'est un geste qu'il faut saluer parce qu'on parlait de justice des vainqueurs oui bon il vient de l'injustice maintenant de manière équitable bon bon c'est qu'il a fait c'est une bonne chose c'est tout c'est ce qu'il a fait c'est comme ça on le fait quand on est politique j'ai plus qu'on est on est l'objectif c'était bon on veut rassembler les Ivoiriens on veut que les Ivoiriens entre eux s'embrassent et tu as vu tous ceux qui ont fait Abidjan ces derniers jours ils sont revenus ils te diront comment l'alliance était partout la joie était revenue dans le pays les gens étaient contents il a libéré ceux qu'on ne peut pas imaginer qu'ils pouvaient libérer pourtant il les a libérés peut-être on lui a forcer la main je ne sais pas mais je peux te dire que dans son camp beaucoup ne seront pas contents pourtant les organismes défendent les droits de l'homme ne sont pas du tout contents quand tu es chef tu es chef autour de toi quand tu veux prendre des décisions tu les prends parce que oui mais est-ce que parfois l'entourage aussi ne peut pas induire en erreur à la fin tu es le seul comptable l'entourage peut induire une erreur comme pour dire est libéré ou ne pas libéré mais le plus le plus important c'est de peser pour voir ce qui serait meilleur et je crois dans ce cas il a fait ce qui est meilleur c'est de libérer c'est pas tout le monde qui sera oui et le cas Kabila qui aujourd'hui contre sa tente aussi a dit non je ne serai plus candidat est-ce que c'est son entourage qui a travaillé qui a milité ou bien c'est un choix personnel bon Kabila n'est pas un bébé au biberon et il n'écoute la qualité il n'écoute connaît son pays il sait ce que les gens veulent c'est que les gens ne veulent pas il a dit lui-même que le pouvoir use et qu'il n'a pas envie d'aller à un troisième an tu comprends donc il a à un moment quelle que soit la pression internationale ou pas moi je veux même pas croire que c'est la pression internationale parce qu'il pouvait faire le fou et font cette tête basse comme on voit ailleurs mais la sagesse a prévalué la sagesse a prévalué il a dit il a pris quelqu'un de son camp et c'était le dernier je l'ai appris celui-là j'ai dit une chose assez importante qui est en politique tu ne peux jamais être populaire indéfiniment ni être élu indéfiniment en politique tu ne peux jamais être populaire indéfiniment ni être élu indéfiniment ça n'existe pas oui alors Fabrice vous écrivez à l'éditorial disons dans votre chronique politique le cas Kabila peut-il faire école au Tougou ? c'est une interrogation oui avant de venir à notre édito je voudrais dire qu'en réalité Kabila a essayé tout il a essayé on ne peut pas nous dire ah bon toutes les cartes ont été essayées ? non Kabila a croisé sur son chemin quand même un pays bien organisé qui lui a opposé l'envie puisque la constitution ne lui permettait pas ce que Sassou Nguesso a fait il a voulu le faire ça aujourd'hui on salue la décision qu'il a prise en dernière position mais on ne va pas oublier qu'il a été tenté qu'il a fait de tout bois tu vois il est allé même jusqu'à l'ouest finalement la communauté religieuse qui n'a rien à cirer qui n'est pas intéressé par le pouvoir qui a fini par le faire plier avec ce qui se passait et donc je crois le Vatican avec son édition il s'est rendu compte que son force il ne pouvait pas marcher il était d'une impopularité qu'il y a et donc finalement la sagesse et surtout que la constitution mais il a aussi des militants qui le soutiennent oui il a des militants mais surtout que la constitution et il a l'arde aussi surtout que la constitution ne lui permettait pas vous voyez le Congo la RDC c'est un très vaste pays un pays continent oui il a des militaires mais il n'y a plus seigneur de la guerre que lui le bonhomme qu'on a libéré tout dernièrement de la CPI qui est rentré c'est un seigneur de la guerre et donc les forces sont plus ou moins équilibrées s'il faut aller sur le terrain oui mais dis-moi ça ne peut pas faire cas d'école au Togo oui ça n'est pas la même situation mais c'est sa candidature en 2020 et il s'est en train de diviser un peu et lui et l'opposition non la différence entre le Congo et le Togo c'est que dans le cas congolais la constitution ne permettait pas à Kabila d'être candidat sur le plan constitutionnel il ne pouvait pas à moins qu'il change cette constitution ce qu'il n'a pas fait c'est le geste qu'il faut saluer alors au niveau du Togo au niveau du Togo quand on prend la constitution actuelle quand on prend la constitution actuelle elle permet encore au chef de l'état d'être candidat sauf que le fait d'être candidat ne suppose pas que vous allez forcément gagner ou alors lui-même peut estimer que j'ai déjà fait assez de mandats je peux décider laisser quelqu'un d'autre aller au nom de mon parti et tout cela et autre c'est la seule nuance par rapport au cas congolais mais je suis d'accord qu'il y a des gens au Togo qui peuvent se dire nous sommes fatigués de la gouvernance de fort mais la constitution lui permet il peut entendre ce cri c'est possible oui mais quand même en 2020 est-ce que l'environnement l'atmosphère dans la sous-région ne mettrait pas peut-être fort en difficulté il serait seul à être là pendant que les autres étaient venus après lui et ils sont repartis bon je ne suis pas un devenu charlatan mais moi je parle des faits actuellement et des institutions constitutionnelles oui c'est que la constitution lui permet mais la constitution peut te permettre tu peux aussi dire je ne veux pas c'est le cas mais dans la situation du Congo je veux c'est un schéma différent je veux mais la constitution ne me permet pas et finalement bon j'ai laissé tomber mais Fora aurait déjà un dauphin je ne sais pas je ne peux pas le savoir alors un phénomène ne s'est passé vous le savez très bien c'est que nous sommes dans le dernier village il y a des militaires qui auraient exécuté des citoyens camérounais alors une chaîne de télévision Vision 4 dont le PDG a été reçu tambour battant ici allommé par le chef de l'état en personne alors ils étaient montés au crâne en disant que non ce serait des militaires maliens que jamais ce n'était pas des militaires camérounais mais maintenant que les américains ont déjà réagi alors le gouvernement a ouvert une enquête et ce sont des militaires camérounais les regrettés qui ont été interpellés mis au Nouve alors finalement cette télé est en train d'arriver au Togo c'est de la même manière là que les choses seront traitées dans notre pays qui a ouvert la porte donc à cette télévision de venir chez nous le hic les collaborateurs ou bien le chef de l'état elle a venu la télé ils ont fait déjà la missète relatoire je ne sais pas c'est un média et un média qui veut s'installer moi je suis je suis pour la liberté d'expression un média qui veut s'installer libre à lui maintenant ça dépend du travail qu'elle veut faire je crois que c'est madame les coups qui l'a vu ce monsieur vous parlez un peu plus fort là oui on l'a vu à son arrivée à l'aéroport de Lomé c'est madame l'ex-madame qui l'a amené on l'a vu celle qui est partie m'accueillir celle qui avait des relations avec lui et bon voilà il est venu il a fait son il a rencontré le chef d'état il est reparti mais c'est pas un journaliste oui mais ici c'est la question de sécurité et ils ont dénoncé sur la télévision non ce ne sont pas des militaires j'ai suivi oui bon mais c'est c'est leur crédibilité qui est en jeu et ça doit amener et nos autorités et tous ceux qui travaillent avec eux de comprendre que ces gens là ne sont pas des journalistes ils font du blague et tuer et c'est des équipes qui viendront juste prendre l'argent de nos autorités ou de notre pays et partir avec lui oui mais de ce fait est-ce que l'entourage du chef de l'état essaie de grétamiser les personnalités à présenter au président de la république chacun fait son business à la présence pourquoi faire du business alors que nous travaillons pour l'état en fait mon frère c'est ce qui devrait être que tu dis mais est-ce que c'est comme ça c'est cela si c'est comme ça moi je dis la presse togolaise ou les associations de presse demandent des audiences ça fait combien d'années et demandent des audiences même des séances d'interview avant mais pour voilà mais j'ai vu ce monsieur était reçu comme un prince moi j'ai dit chacun fait son 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 job alors fabrice voilà c'est la dernière préoccupation et nous allons devoir boucler non bon je crois que vision 4 est déjà au togo par le biais du bouquet canal plus pour maintenant est-ce qu'il vient d'installer une chaîne ici je crois que dans la pratique c'est pas possible parce que pour avoir une chaîne au niveau du togo il y a une loi qui dit que ça doit être le togolais qui doit être à la tête peut-être qu'il est venu pour plus de couverture il y a aussi les dispositions qui règlent cette question là et donc bon vision 4 il n'y a pas à paniquer de toutes les façons oui mais si vous aviez suivi ce qui s'était passé les commentaires qu'ils faisaient la télé oui c'est à dire que les togolais le chou on tuyait des enfants on tuyait des femmes innocentes et le monsieur la défendait cela a coréacré oui mais il a fallu une enquête pour dire si tu es clairement que c'est les militaires ivoirains qui faisaient ça pourquoi vous voulez oui mais ceux qui travaillent avec le chef de l'état doivent tamiser les personnalités à présenter au président de la république bon moi je ne juge pas je ne sais pas comment il est arrivé à la présidence sa personnalité bon vous savez Joachim vous même vous pouvez rentrer aujourd'hui vous pouvez être reçu par le chef de l'état certains vont dire que certains vont mal prendre ça également pour certaines raisons donc bon il est allé mais est-ce que c'est pourquoi il est allé passer je n'en sais rien voilà merci beaucoup mes chers amis Fabrice Pétizi merci d'être venu chez nous ce matin merci à toi oui Loïc Lassonne merci à vous voilà c'est fini pour aujourd'hui merci à tous qui nous avez reçu chez vous coco le parisien salut avec Thévy Agbo Thévy Kodjo pardon qui nous ont aidé merci d'avoir ce que vous puissiez nous suivre amplement chez vous et correctement d'ailleurs Jacob Ahamard vous donne rendez tout à l'heure à 9h pour le journal à 9h n'oubliez pas 13h nous sommes là tout comme à 18h mais de l'autre côté la formation pour ceux qui veulent avoir des notions dans le métier c'est à dire le journalisme radio alors ça commence aujourd'hui et la porte ne vous n'est pas encore fermée bonne journée et bonne semaine à toutes et à tous la Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53 la Gazette du Togo c'est l'information en continu la Gazette du Togo c'est l'information c'est l'information